... Elle est présidente de la Fondation pour la nature et l'homme. Merci d'accueillir sur scène Audrey Poulvard. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si on se place au centre, à gauche, à droite, de la scène. Merci d'être là. On m'a demandé de vous parler du fait de bien vivre en ville. C'est possible. C'est possible pour beaucoup d'entre nous. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce le soit pour la plupart d'entre nous. Bien vivre en ville, mieux vivre en ville, c'est vraiment un sujet central dans la question, la problématique, toutes les problématiques liées au réchauffement climatique, à la transition écologique, à la dégradation de l'environnement, l'effondrement de la biodiversité. C'est une responsabilité partagée par l'ensemble des êtres humains sur l'ensemble de la planète. Une solidarité obligée, parce que si nous sommes tous responsables, nous ne le sommes pas tous au même niveau. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités de résilience, pour utiliser un mot à la mode. En revanche, d'ici le milieu de ce siècle, nous serons quasiment tous, une grande partie, 85-90% des êtres humains, nous vivrons dans des villes. Dans des villes qui prennent de plus en plus de place, qui sont donc de plus en plus peuplées, qui sont déjà aujourd'hui à l'origine de 60% de la consommation de l'énergie produite à l'échelle de la planète, et de 70% des émissions de gaz à effet de serre. Donc les villes, et heureusement, elles s'en sont rendues compte, elles n'ont pas attendu pour s'adapter, ont de très gros efforts à faire pour faire en sorte que leur population soit moins exposée aux pollutions, pollution de l'air, pollution des sols, qu'elles soient moins exposées à l'apparition de nouvelles maladies, qu'elles soient moins destructrices de l'environnement et productrices de gaz à effet de serre. 700 villes, grosso modo, elles ont été rejointes par d'autres par la suite, se sont engagées au côté d'Anne-Hilalgo en 2015 à Paris, sur un objectif de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. Devinez quoi ? C'est possible. C'est possible et c'est moins compliqué qu'on ne l'imagine. Ces villes, elles ont une responsabilité et elles sont en même temps le symbole qu'on peut considérer comme le plus pessimiste si on s'en tient aux chiffres de pollution, de dégradation de l'environnement, mais aussi le symbole le plus optimiste de la transformation qu'il nous faut mettre en œuvre, transformation de nos modes de vie pour accélérer et pour réussir la transition écologique et de l'adaptation qu'il nous faut mettre en œuvre. L'adaptation, pourquoi ? Parce que la ville de demain, elle existe déjà, elle est là. Il ne s'agit pas, aucun responsable à peu près correctement ordonné dans sa tête ne vous dira qu'il faut raser les villes et en créer de nouvelles. Les villes existent déjà, elles ont déjà leur propre dynamique. Donc elles doivent s'adapter pour respecter nos objectifs de transition vers l'écologie et d'une transition solidaire. Et elles doivent mettre en œuvre des solutions, de nouveaux modes d'organisation qui entraînent une transformation de nos modes de vie et cette transformation, elle est indispensable. Pour réussir cet objectif de 100% d'énergie renouvelable, le premier poste sur lequel les villes doivent agir, et c'est en cela qu'elles sont exemplaires, ce sont les économies. Les villes, pour obtenir 100% d'énergie renouvelable, vont d'abord et mettent déjà en place des économies d'énergie, une rationalisation de l'utilisation de l'énergie, une meilleure isolation évidemment des bâtiments et c'est déjà 50% du travail. 50% de l'effort à fournir, c'est un effort d'économie d'énergie. Dans les 50% restants, vous mettez 25% de production d'énergie renouvelable par les villes elles-mêmes, parce qu'elles vont devoir produire leur énergie, et 25% qu'elles vont faire venir des localités avoisinantes. Ce qui va entraîner, si tout cela est fait en bonne intelligence, une forme de solidarité, de dynamisme, de redensification du tissu et des liens beaucoup plus équilibrés entre villes et zones rurales. Et ça aussi, cet échange, cette cohésion entre les territoires, ça fait partie des transformations que nous devons mettre en œuvre pour réussir la transition écologique. Alors à la Fondation pour la nature et l'homme, nous travaillons sur beaucoup de sujets qui concernent la vie au quotidien des citoyens, qui concernent les engagements politiques des dirigeants, qui concernent le court terme aujourd'hui, les solutions à mettre en œuvre dès aujourd'hui, mais évidemment en pensant le long terme. Et pour ce qui concerne l'organisation des villes, on a évidemment, je ne vais pas pouvoir en 20 minutes vous expliquer tout ça, mais nous avons évidemment beaucoup de propositions sur le transport, sur les mobilités, sur le fait de relancer, de rénover et d'entretenir les réseaux, réseaux ferrés, réseaux de transport public, sur le fait de réduire la place de la voiture, pas seulement en passant du véhicule thermique au véhicule électrique, mais en repensant l'organisation des villes, les déplacements, en développant par exemple le télétravail, en repensant les mobilités, avec des mobilités combinées, des mobilités multiples. On arrive de l'extérieur de la ville, bon peut-être qu'on arrivera en train ou on arrivera en voiture, on laisse sa voiture sur un parking, on continue en train, on continue en métro ou on continue en vélo, ça s'appelle des modalités multiples. Il nous faut dans les villes évidemment de grands plans qui incitent à l'usage de ce qu'on appelle soit les mobilités actives, soit les mobilités douces. Alors je parle du vélo par exemple, vous pouvez considérer qu'un vélo électrique c'est de la mobilité douce et qu'un vélo classique c'est de la mobilité active. Personnellement je vous recommande plutôt le vélo classique, c'est meilleur pour la santé, mais bon il y a des villes qui ne sont pas plates et donc on n'a rien contre le vélo électrique évidemment. Transport, mobilité, déplacement, déplacement, domicile, travail, ce sont des postes importants d'émissions de gaz à effet de serre. Alimentation, restauration, nous avons aussi, et ça entre dans le comportement vertueux que les villes mettent en oeuvre, nous avons aussi des propositions concernant la restauration collective. Peut-être que vous ignorez que chaque jour en France, on sert en restauration collective 30 millions de repas et qu'au bout du compte, on en est grosso modo à 8 milliards de repas par an qui sont servis dans les crèches, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les prisons, dans les administrations. Nous avons mis en place, nous ne sommes pas les seuls, mais nous avons mis en place une garantie qui s'appelle Mon Resto Responsable et qui permet à des collectivités d'engager un chemin vertueux pour arriver à un objectif qui va être bientôt fixé par la loi de 50% de produits bio ou labellisés dans le plateau qu'ils fournissent à leurs convives. On appelle ça des convives. Et même avec nous et avec notre garantie, ils peuvent dépasser ce cap de 50%. On a signé en deux ans 186 conventions avec des organismes. Ça fait partie, et ce dispositif, encore une fois, nous ne sommes pas les seuls à le défendre, ce dispositif fait partie de ce que les villes peuvent mettre en place, non seulement pour que les convives s'alimentent de façon plus satisfaisante, mais aussi, puisque le principe de Mon Resto Responsable, c'est de faire appel aux tissus économiques de production agricole, par exemple, locale ou régionale, mais aussi de relancer l'économie, l'économie de proximité. Et puisque je vous parle de l'économie de proximité, je peux aussi vous parler de l'économie circulaire, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais l'économie circulaire, le recyclage, la réutilisation, que de toute façon, il va nous falloir mettre en œuvre de façon massive et qui est, là aussi, un élément incontournable pour les villes qui veulent être vertueuses en matière de transition écologique. Bien vivre dans la ville, mieux vivre dans la ville, c'est a priori, telles que les villes qui se sont engagées à 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050 le pensent, c'est a priori réduire la place de véhicules, avoir moins de pollution, des transports plus durables, une alimentation, un circuit alimentaire de meilleure qualité pour les habitants, pour les citadins et les citadines dans ces villes. C'est utilisé pour la partie, au-delà des économies, la partie des énergies renouvelables qu'il va nous falloir produire, créer, inventer. C'est utilisé du solaire, du végétal, de la biomasse, du biogaz, c'est utilisé de l'éolien pour les villes qui sont côtières. Tout cela est déjà en œuvre, tout cela commence à produire ses effets et dans le monde entier, d'ailleurs c'est assez étrange de voir à quel point certaines mesures, singulièrement à Paris, puisque nous sommes à Paris, peuvent déclencher des ouvaries et de grandes protestations. Dans le monde entier, des villes de petites, de moyennes, de grande taille, de taille plus importante que Paris, ont lancé, se sont engagés en collaboration et en concertation avec les populations, des plans très ambitieux d'utilisation des énergies renouvelables, d'élimination de baisses drastiques de leurs émissions de gaz à effet de serre et surtout d'amélioration des conditions de vie de ceux et celles qui y vivent. Je vous disais que les villes, finalement, dans les efforts qu'elles font pour mettre en œuvre cette transition écologique, mettent en œuvre en route la transformation nécessaire de nos modes de vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les questions de réchauffement climatique, de dégradation de l'environnement, d'effondrement de la biodiversité, parce qu'on parle beaucoup du climat, mais il n'y a pas que le climat, il y a aussi tout le reste de la dégradation de l'environnement et puis il y a la question de la biodiversité. Ce ne sont pas des questions, contrairement à ce qu'on peut entendre matin, midi et soir, ce ne sont pas des questions de bobos, ce ne sont pas des questions anecdotiques, ce ne sont pas des questions de gens riches qui sauraient pour tous les autres ce qu'il faut faire. Ce sont des questions éminemment sociales, politiques, et qui supposent, pour freiner le phénomène du réchauffement climatique, pour s'adapter au phénomène du réchauffement climatique, qui supposent d'abord de s'attaquer aux questions de précarité et d'inégalité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui polluent le plus sont ceux qui consomment le plus, ceux qui détruisent le plus l'environnement sont ceux qui sont les plus résilients. C'est-à-dire qu'à l'échelle des pays, comme à l'échelle des individus, plus vous avez du pouvoir d'achat, plus vous êtes un pays riche, plus vous êtes un individu avec un fort pouvoir d'achat, plus vous détruisez la planète, mais en même temps, vous avez plus de moyens de vous protéger des effets de cette destruction. C'est ce qu'on appelle la résilience. Et donc, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'intérêt à ce que ça change, sauf à être particulièrement responsable et vertueux. En revanche, quand vous êtes à l'échelle d'un pays ou à l'échelle des individus, tout en bas, ou même au milieu, eh bien, vous consommez moins, vous détruisez moins, et ça, les chiffres sont imparables, je vous en donnais un ou deux tout à l'heure, vous consommez moins, vous détruisez moins, en revanche, vous êtes totalement vulnérable par rapport aux effets du réchauffement climatique qui n'est pas produit par vous, qui est produit par d'autres. Vous êtes totalement vulnérable, et en plus, vous n'avez pas vraiment voix au chapitre, parce que je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce ne sont, en général, ni les plus pauvres dans la société, ni les pays pauvres qui décident de la marge du monde. Mais, au bout du compte, at the end of the day, nous sommes évidemment tous concernés. Alors, je vais faire appel au meilleur de ce que nous avons tous en nous, l'empathie, le goût de l'autre, le sens de la responsabilité, mais même sans faire appel à cette partie-là, même de façon très cynique, très pragmatique. Aujourd'hui, déjà, en 2018, il n'y a pas un seul être humain sur Terre qui soit à l'abri des conséquences du réchauffement climatique. Je veux dire, l'air pollué, que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, vous le respirez de la même façon. Alors, encore une fois, vous avez plus ou moins de moyens de vous en protéger. Il n'y a pas un seul endroit du globe qui soit à l'abri des conséquences, aujourd'hui, du réchauffement climatique. Et ces conséquences, évidemment, elles vont être de plus en plus graves, de plus en plus importantes, si nous n'engageons pas, de façon très forte et très profonde, les transformations de nos modes de vie, qu'il nous faut mettre en œuvre et que nous n'aurons d'autres choix que de mettre en œuvre. Donc, si aujourd'hui, personne ne peut s'en prémunir, ce sera encore moins le cas demain. Mais nous avons un ensemble de solutions qu'on peut mettre en œuvre. Vous savez, ce qui est frappant avec la question du réchauffement climatique et de la dégradation de l'environnement, c'est qu'absolument tous les constats sont faits. On sait, on a les prévisions, alors on a du mal à imaginer ce que pourrait donner un réchauffement à 4 degrés ou plus d'ici la fin du siècle, mais on a les scénarios, on a les hypothèses, on a la démonstration des décennies précédentes. On sait ce qui se passe et on sait grosso modo ce qui va se passer et quels sont les scénarios pour que ça se passe plus ou moins bien ou plus ou moins mal. On connaît les solutions et les transformations à mettre en œuvre dans les modes de transport, les mobilités, l'alimentation, l'agriculture, la consommation, dans les échanges. On sait, les scénarios, ils existent. Les propositions politiques, elles existent. Mais nous ne les mettons pas en œuvre. Nous n'aurons d'autre choix que de les mettre en œuvre si nous ne voulons pas qu'un monde qui aujourd'hui est déjà, alors que nous avons tous les moyens de nourrir l'ensemble de la planète. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il y a 900 millions à 1 milliard de personnes qui, chaque jour, ne mangent pas à leur faim. Et il y en a 3 milliards qui survivent avec 2 dollars par jour. On vous prend souvent le chiffre 1 dollar par jour. Ah oui, il y a 1 milliard de personnes qui vivent avec 1 dollar par jour. Passer à 2, c'est 3 milliards de personnes, c'est-à-dire la moitié de l'humanité. Et ça ne va pas s'améliorer si nous ne faisons pas en sorte d'être un peu plus solidaires, d'être un peu plus partageurs, d'être un peu plus responsables. C'est le travail des gouvernants, c'est le travail des politiques, c'est aussi notre propre responsabilité. Je vous donne 2 chiffres et j'en termine. Aujourd'hui, dans le monde, à l'échelle mondiale, 10 % des plus riches, donc les pays, je ne parle pas des individus, mais 10 % des plus riches, des populations, produisent 50 % des gaz à effet de serre. 10 % des plus pauvres subissent 50 % des effets du réchauffement climatique. Aujourd'hui, un habitant d'un pays pauvre émet 10 fois moins de gaz à effet de serre qu'un habitant de pays riches développés. 10 fois moins. Aujourd'hui, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, ce sont la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Ce ne sont pas les pays pauvres. Donc, enlevez-vous de l'esprit cette idée que les pays pauvres ou les pays en développement qui essaient de nous rattraper seraient les plus producteurs de gaz à effet de serre. Ce n'est pas vrai. C'est nous, nous ici, là, c'est nous qui produisons le plus de pollution, c'est nous qui dégradons le plus l'environnement et c'est nous qui sommes le plus responsables de mettre en oeuvre la transformation qui va nous permettre d'être un peu plus partageurs, d'être un peu plus tournés vers l'autre, un peu plus sobres aussi. Il ne s'agit pas de décroissance, il ne s'agit pas de décroissance, il s'agit d'un autre type de croissance. Et si nous ne changeons pas nos modes de vie, eh bien, vous savez, ça va continuer. Business as usual, ça va continuer. Sauf qu'à un moment, même les plus protégés d'entre nous ne pourront pas se protéger des effets, des effets sociaux, des effets économiques et des effets en termes de climat, du mode de vie que nous avons tous adopté. Donc, moi, j'en appelle parce qu'on me dit oui, c'est de l'angélisme, etc. Je vais vous le dire, mais vous savez, l'égoïsme, le chacun pour soi, on a déjà essayé. Et ça ne marche pas. Parce que sinon, on ne serait pas là en train de se parler. Donc, peut-être qu'on pourrait faire appel, c'est pour ça que je vous disais au meilleur de ce que nous avons chacun entre nous, en nous, pardon, peut-être qu'on pourrait essayer, à côté de nos modes de vie quand même relativement égoïstes, un petit peu de sobriété, sur des compartiments comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, et un peu d'aller vers l'autre, un peu de prendre nos responsabilités, d'être un peu plus partageurs et de lutter contre les précarités parce que, eh bien, sans ça, on ne va pas disparaître tout de suite. L'humanité, là encore, de beaux jours devant elle. Mais on va disparaître, ça, c'est sûr. La Terre nous survivra. Et d'ici qu'on disparaisse, on va sacrément embaver. Je termine en vous disant que vous avez tout un panel de documentation sur les sites des différentes grandes ONG environnementales sur les questions liées aux efforts que font les villes aujourd'hui pour améliorer la situation et que ça ne peut marcher que si les citoyennes et les citoyens s'emparent du sujet. Ça marche dans des grandes villes comme des petites villes aujourd'hui. Il y en a des exemples, il y en a des dizaines parce que les citoyens et les citoyennes sont engagés. Donc, allez-y, informez-vous, engagez-vous, participez au débat public, faites pression sur vos distributeurs d'électricité pour qu'ils vous fournissent plus en énergie renouvelable et non en énergie destructrice de l'environnement. Mêlez-vous de la vie politique, mêlez-vous de la vie publique parce que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour faire en sorte que les choses changent. Merci de votre attention. Merci. Merci.